Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Au moment d'enregistrer cette vidéo, le compteur Facebook a atteint la barre des 10 000 abonnés. Donc je tiens vraiment à vous remercier pour votre confiance. Ça fait vraiment plaisir d'être suivi par autant de personnes. Par contre, sur la chaîne YouTube, il y a nettement moins d'abonnés. Donc je compte sur vous pour vous abonner et à cliquer sur la petite cloche des notifications pour ne rien louper. Aujourd'hui, je vous propose de poursuivre la série consacrée aux biscuits classiques que l'on pourra utiliser dans des pâtisseries plus complexes avec le biscuit chocolat Marigny de Pierre Armé. Vous pourrez vous en servir par exemple pour confectionner un fantastique. Pour réaliser ce biscuit Marigny, j'ai besoin de 70 g de blanc d'œuf, de 70 g de sucre semoule, de 15 g de cacao en poudre, de 15 g de farine, de 15 g de fécule de pomme de terre, de 65 g de jaune d'œuf et enfin de 30 g de beurre fondu. Je vais commencer par monter les blancs en neige bien ferme pour pouvoir réaliser une meringue. J'incorporerai alors le sucre progressivement pour les serrer. Les blancs sont bien montés en neige. Je vais ajouter le sucre en 3 fois. Voilà, la meringue est prête. Je vais y ajouter les jaunes. Continuez à mélanger au batteur tout doucement et je terminerai à la maryse. Les jaunes sont bien incorporés. Je vais maintenant y ajouter les poudres tamisées et le beurre fondu. L'appareil à biscuits est maintenant bien homogène. On va pouvoir le verser dans un moule circulaire de 18 cm de diamètre. Il est bien beurré sur le contour et j'ai également disposé une feuille de papier cuisson au fond, juste pour éviter que ça ne colle. Alors ici, j'ai lissé la pâte avec une spatule. Si vous voulez, vous pouvez aussi verser la pâte avec une poche à douille. Alors ce n'est vraiment pas nécessaire, la spatule c'est juste suffisant. Ce biscuit va maintenant partir au four à 180 degrés pendant 10 à 12 minutes. Après 10 minutes de cuisson, le biscuit est bien cuit, il a une belle couleur, une belle texture, c'est parfait. Il ne reste plus qu'à l'utiliser ou à le déguster. Et bien voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner sur Facebook, sur Youtube, d'activer la petite cloche des notifications pour ne rien louper. On se retrouve mercredi prochain pour une nouvelle vidéo tutoriel.